Bonjour à tous et bienvenue sur Gamerside, de retour avec toujours Forza Horizon 4 dans sa version PC. Toutes les options graphiques sont au maximum, c'est-à-dire certaines en extrême, avec de l'anti-aliasing MSA 2X, l'activation dans les pilotes Nvidia du MFA pour donner un rendu MSA 4X sans perte de performance pour autant. Et puis surtout, l'automne, enfin, ça y est, nous allons pouvoir vous montrer l'automne. Il est arrivé juste après le printemps, alors c'est pas forcément très logique, on attendait l'été, mais ça nous permet de vous montrer donc un rendu très chaleureux avec toutes ces couleurs, avec ces feuilles qui sont par terre, ce côté très romantique de la campagne britannique. Et c'est de Sagaris qui est l'une des voitures que l'on trouve dans les hangars, vous savez, c'est Barn Find, qui se donc cherche dans des zones précises où on trouve une épave. Et après, on nous la retapent, eh bien, voici une de ces voitures. Donc c'est pas forcément que des vieilleries, même s'il y en a beaucoup qui sont donc des voitures d'il y a un certain temps, on va dire, avec les rayons sur les roues en guise d'enjoliveur. Et puis donc, on a décidé de vous emmener faire une longue promenade sur les routes automnales de l'Écosse ou de l'Angleterre, puisque c'est une sorte de mélange des deux, de version condensée de tout un paysage de l'Angleterre et de l'Écosse. Et ici, cette petite montagne que l'on gravit avec la poussière qui se dépose lentement sur notre voiture. Et cette jolie maison vers laquelle on va se diriger tout doucement avant de redescendre et de vous montrer, bien sûr, d'autres voitures, puisque c'est aussi l'objet de cette vidéo, vous montrer différents types de véhicules. Vous le savez, Forza Horizon et Forza Motorsport, ce sont généralement des voitures comme s'il en pleuvait. Et là, il y en a plus de 400. Donc là, une BMW avec une conduite qui n'est pas forcément extraordinaire sur ses extrêmes, mais qui est extraordinaire dans les sensations qu'elle procure quand on joue à la manette. On va vous parler du volant parce qu'a priori, il y a une sorte de petit bug avec notre volant Fanatec qui nous empêche d'y jouer alors que la démo fonctionne à peu près avec lui normalement. Et donc ici, on va s'approcher un petit peu de l'Acaduc et on va pouvoir l'apercevoir avec une vue cinématique, puisque vous le savez, on en a déjà parlé. Comme dans The Crew, vous avez ces lieux, ces lieux un petit peu connus, ou en tout cas ces jolis paysages que l'on peut activer. Alors ça vous donne quelques points d'expérience ou de renommée, je ne sais plus trop finalement. Mais surtout, ça vous permet d'admirer la vue. Mais ici, quelle vue encore une fois ! Un petit peu de drift sur la terre, c'est assez logique, vous allez le dire. Et puis vous allez le voir, une attention au détail qui laisse pantois et qui d'ailleurs a surpris Miguel et qui n'en peut plus d'observer à la fois ce qu'il a vu dans la démo et puis dans la version finale quand il est passé avec toute l'équipe ce week-end à la maison. Et donc ici, on le voit, l'eau, quand on a traversé une rivière par exemple, qui va peu à peu disparaître, s'évaporer. Ce genre de détail qu'on n'a pas forcément vu ailleurs, ou en tout cas si c'est le cas, ça ne m'avait pas frappé. Des vues aussi différentes parce qu'on vous montre la vue externe pour que vous profitiez des véhicules et de leur modélisation. Mais il y a évidemment des vues cockpit et qui est très réussie celle-là. Une autre un peu plus proche du volant qui rappelle Dry Club et qui est parfaite quand on joue justement au volant et qui est tout aussi réussie. De nouveau du cockpit, cette fois-ci en bac mono dans les rues d'Édimbourg. Et là, on vous laisse admirer parce qu'entre la lumière sur les façades, le soin apporté justement à cette fameuse façade, avec les boutiques qui sont modélisées et ces petits effets un peu trompe-l'œil qui donnent l'impression de profondeur justement, qui est vraiment très réussie, qu'on a vu dans Spider-Man, mais qui est ici encore plus bluffant finalement. Et puis voilà, cette architecture, regardez, on se croirait de retour dans PGR2. Alors évidemment, si vous êtes jeune, peut-être que ça ne vous dit rien, mais pour les plus vieux, c'est évidemment très important. On retrouve un peu ce PGR qui n'existe désormais plus dans les parties citadines de Forza Horizon depuis sa création. La série est un petit peu une sorte d'héritier quelque part, même si c'est un monde ouvert, même s'il n'y a pas que des villes, et il y a surtout de la campagne d'ailleurs. Mais Édimbourg est réellement beaucoup plus vaste que toutes les villes qu'on a eues jusqu'à maintenant, et c'est un vrai plaisir de la parcourir. Même si les rues sont parfois un peu vides, encore que ce soir, on a croisé un peu plus de monde. Alors ça ne se verra pas forcément pour vous ici, mais il y a quand même un peu plus de trafic. Il faut savoir que le système est un petit peu différent de ce qu'il était avant, puisque normalement, ce sont des vrais joueurs qui sont censés s'ajouter aux différentes IA et non plus des Drivatar, sauf si vous jouez offline, puisque évidemment, c'est possible. Un petit coup d'œil sur la mer, on l'avait montré lors du live, mais la qualité n'était pas très bonne. On vous rappelle que c'est le moteur de Sea of Thieves, la technologie plutôt de Sea of Thieves, qui a aidé Playground Games à avoir ce rendu des vagues, pourtant qu'on ne voit pas beaucoup si on ne s'arrête pas. Et puis cet endroit que j'adore tout particulièrement, à la fois parce que ça me rappelle un peu d'où je viens, la jolie Bretagne, et puis aussi, quelque part peut-être, aussi TDU, et c'est viré au phare, avec toute une équipe de gars du Forum à l'époque, qui ont su me faire voyager avant même de toucher le pad et d'approcher le jeu. Et donc là, en vue capot, on se dirige tout doucement vers ce beau château, un beau château qui, en plus d'être bien majestueux, comme ça, sur sa mini colline, et surtout une propriété qu'on peut acheter, comme celui d'Edimbourg. Alors, c'est très cher, bien sûr, et c'est un million de crédits pour celui-là. Vous récupérez des petites récompenses, au passage, évidemment. Donc là, je crois que c'est justement une indication pour trouver une des épaves. Et puis, 10 super roulettes. Donc, c'est ces triples roulettes qui permettent de gagner des lots. Donc, crédits, voitures, ou éventuellement vêtements, quand on n'a pas trop de chance, on ne débloque que des vêtements. Je dis ça parce que moi, ça ne m'intéresse pas spécialement, même si on peut, effectivement, habiller l'avatar. Donc là, on va quitter le château en Jeep. On va exploser le mur. Il faut savoir que les murs ne ralentissent pas beaucoup, c'est vrai, et c'est peut-être un petit peu dommage, ce qui a un côté un peu bourrin au gameplay parfois. Ceci dit, si vous faites toute la longueur du mur en l'explosant, vous allez quand même perdre en vitesse. Donc, c'est plutôt déconseillé. En tout cas, avec des véhicules de type course, vous allez quand même noter un certain ralentissement à force. Donc, ici, on retrouve la Jeep sur route mouillée, cette fois-ci. Vous avez entreaperçu le sable et les déformations il y a quelques secondes. Donc là, les feuilles sur la route, les essuie-glaces. Voilà, c'est très, très réussi à la fois à jouer et à regarder. Donc, c'est un jeu qui est un plaisir, aussi bien pour celui qui le pratique que pour celui qui le regarde. Un petit tour en drone avec ses nuages. Alors, ça peut paraître assez peu sexy, mais moi, je trouve ça absolument réussi. Ça l'est encore plus en HDR, même si le HDR n'est pas le plus impressionnant qui soit dans le jeu, mais il est quand même plutôt bien utilisé. Donc, encore une fois, on s'attarde sur les maisons. Ces grandes maisons avec cette voiture garée. Ils essaient de mettre un petit peu de vie dans le monde, en garant des voitures un petit peu comme dans The Crew, d'ailleurs. Finalement, il n'y a pas que ça pour donner de la vie. Il y a aussi quelques animaux sauvages. On va le voir d'ici quelques petites secondes. Tenez, voilà. Avec des animations réussies, qui plus est. Donc, c'est tout de même plutôt agréable. Et puis, le détail de tout, c'est-à-dire le vent qui fait bouger la cime des sapins, qui, eux, ont gardé évidemment leur couleur, puisque ce ne sont pas des arbres qui perdent leurs feuilles. Et puis, on va pousser une vis pour montrer jusqu'à quel point la tension au détail va loin, jusqu'à faire le petit zoom, en tout cas, se rapprocher du panneau pour montrer que même la texture du panneau réfléchissante est bien réussie. Petit tour en Lamborghini. Vous êtes toujours sur Gamerside. Si vous aviez un doute, il y a la plaque d'immatriculation qui vous le prouve. Et donc, on va tourner ici tout doucement à gauche pour prendre ce petit chemin. Admirer encore une fois cette belle ferme avec le lierre qui pousse sur le mur. Et puis, les petits hangars qui, quelquefois, peuvent renfermer des pancartes. Vous savez, les pancartes qui permettent de gagner de la réputation ou de descendre le prix du fast-travel. Cette petite route avec les feuilles, ça rappelle évidemment beaucoup Rallye Sport Challenge, une autre série qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui perdure finalement un petit peu dans Forza Horizon depuis sa création, notamment dans toutes les épreuves hors-piste, ou même celles qui sont d'ailleurs en cross-country, qui sont toujours très, très dynamiques. Et puis là, donc, l'intérieur de la Lamborghini avec les effets de pluie sur le pare-brise, des effets qui sont aussi très, très crédibles, même si un peu exagérés. Alors, un peu moins réussi quand le pare-brise est un peu plus vertical comme sur les vieux tacos. Mais voilà, on chipote parce que c'est très, très, très réussi. Le beauty spot du château, puisque vous avez vu qu'on est revenu au château pour vous le montrer un petit peu de nuit, puisqu'il se trouve que la petite cinématique le montre avec un soleil tombant et donc l'éclairage. Du château, qui est très réussi. Et puis donc, mon avatar qui fait ce... Voilà, c'est moi qui ai choisi ce petit mouvement. Ce n'est pas forcément une grande réussite. J'aurais peut-être dû choisir autre chose. Vous m'en excuserez. Et puis, un petit passage sur l'un des showcases. Vous savez, ces showcases, on doit se mesurer à des véhicules un peu improbables. Alors ici, il est d'autant plus improbable qu'il s'agit d'un jet, vous le voyez. Et qu'un jet face même à une grosse voiture comme celle-ci, ce n'est pas forcément évident de penser qu'on va gagner. Alors souvent, ça se passe sans trop de problèmes, à moins de vraiment faire n'importe quoi. On finit toujours par gagner à la dernière seconde. Les showcases sont là pour valoriser, flatter votre égo un petit peu. Donc, on s'en sort. Et puis, toujours cette lumière très réussie. Ce côté, vous allez le voir, on se croirait presque dans un jeu de rallye, même si le thume est spécial de ce type sur l'asphalte. Rallye Sport Challenge, encore une fois, tu es là, heureusement, je sais que Blim va verser une larme. Et puis donc, on va se diriger tranquillement vers la fin de cette vidéo, après ce petit saut au ralenti, un peu de mise en scène, histoire de rendre tout ça encore plus dynamique. Et puis, retour le long de la côte, avec cette vieille guimbarde, une vieille guimbarde, qui nous paraissait naturellement être la voiture idéale pour terminer cette longue vidéo sur l'automne. Donc, puisque nous sommes au Royaume-Uni, il y a ce côté un petit peu désuet, et puis ancien, on n'avait pas le taxi anglais, donc on s'est dit, bon, allez, on y va, on va aller doucement sur la droite, sur la gauche, pardon, sur la gauche. J'avais oublié avec ce petit chemin, ces belles flaques d'eau, ces belles textures. Et puis, on va se garer devant cette maison qui n'est pas à nous, mais qui sait, peut-être qu'un jour. Et puis, vous laissez sur cette vue de la mer, et vous souhaitez une excellente journée en vous disant à très, très bientôt.